Circuit L, C et 8, énergétique, énergie totale. L'énergie totale est magasinée dans un circuit L, C est à tout instant la somme de l'énergie électrique dans le condensateur et de E, M, l'énergie magnétique dans la bobine. Avec l'énergie électrique, c'est égal à 1,5Q carré sur C, c'est 1,5C fois UC au carré. E, M, l'énergie magnétique, c'est 1,5Li au carré, c'est 1,5Lur sur R au carré, c'est 1,5L sur R au carré fois Er au carré. L'énergie totale, c'est la somme des deux, souvent quand tu vois le cas, 1,5C fois UC au carré plus 1,5Li au carré, c'est l'énergie totale. Conservation de l'énergie totale, E totale, c'est égal à électrique plus magnétique, c'est 1,5C fois UC au carré plus 1,5Li au carré. Je dérive, alors, la dérivée d'LA, c'est la dérivée de 1,5C fois UC au carré plus 1,5Li au carré. C ou LD constante, alors, c'est 1,5C, c'est la dérivée de UC au carré plus 1,5L, la dérivée d'Li au carré. Or, F puissance N prime, c'est N, FN moins 1, F prime. Et F au carré, c'est égal à 2FF prime. D'où, la dérivée d'LA, UC au carré, c'est 2 fois UC, la dérivée de UC. Et la dérivée d'LA au carré, c'est 2 fois I, la dérivée d'LA, l'I. L'a dit tant qu'une énergie, il y a 1,5C, 2 fois UC, la dérivée d'LA, UC, plus 1,5L2i fois T du I sur T de T, ce qui donne une dernière simplification. Cuc, la dérivée d'LA, UC, plus Li, la dérivée d'LA, i. Or, I, c'est égal à 7D de UC sur T de T, et D du I sur T de T, c'est égal à 7D carré UC sur T de T au carré. On va en place, ça va donner C fois UC, la dérivée d'UC, plus LC, la dérivée d'LA, UC, fois C, la dérivée seconde d'LA, UC. On peut mettre C, T de UC sur T de T, 1,000 Moujtarak. On aura UC plus LC, D carré UC sur D, T carré. L'a dit qu'on est égal à 0 à l'aise, on a déjà une équation différentielle. Je sais que oui, LC, le cas d'Atena, UC, plus LC, D carré UC, égale à 0. Où là, il y a la dérivée première de l'énergie totale, égale à 0, ça veut dire que l'énergie totale, ce qui concerne, on a fait la considération. Conclusion, il y a une énergie totale constante, ça veut dire qu'on a un transfert de l'énergie électrique en énergie magnétique, ou à l'axe de la même marque, il y a la conversion d'énergie électrique en énergie magnétique et réciproque. Quand on parle de l'énergie totale constante, ça veut dire qu'il y a un transfert de l'énergie électrique en énergie magnétique, quand l'énergie électrique est égal à 0, quand l'énergie magnétique est égal à 0, maintenant il y a 1,5C fois E au carré E il y a la tension maximale il faut que ça soit 4I gala 0 là il y a 1,5L I max au carré donc on peut être 4U C gala 0 l'expression des énergies en fonction de on a U C c'est égal à E cosinus 2pi sur T fois T l'énergie électrique on fait que remplacer c'est 1,5C fois U C au carré ça va donner 1,5C E au carré cos carré 2pi sur T0 fois T et là maintenant il faut avoir l'énergie côté courbe c'est égal à 1,5L I au carré et il y a Cd de U C sur T de T au carré en dérive donc il y a 1,5L fois C 2pi sur T0 au carré sin au carré 2pi sur T0 au carré plus V quand on ouvre T0 par l'équivalent de l'alliée de 2pi la résine de l'LC on aboutira à 1,5C E au carré sin au carré on a l'énergie magnétique parce qu'on est à 1,5C il y a deux énergies on a l'énergie totale l'énergie totale il y a l'énergie électrique plus l'énergie magnétique on a l'énergie électrique plus l'énergie magnétique on a l'énergie totale T E c'est la période des énergies notamment il y a autre expression de l'énergie magnétique c'est 1,5C fois E au carré sin au carré on a l'énergie sin au carré 1-cos carré on a l'énergie 1,5C E au carré moins 1,5C E au carré cos carré E fois cos il y a UC on a l'énergie 1,5C fois E au carré moins 1,5C fois UC il y a 1,5C E au carré moins UC c'est l'expression de l'énergie magnétique la période des énergies on a l'énergie électrique on a l'énergie électrique il y a 1,5C fois E au carré cos carré 2pi sur T0T on a l'impression que la relation il y a 2 fois cos carré c'est 1 plus cos 2x on a l'énergie électrique il y a 1,5C E au carré 1 plus cos 4pi sur T0 fois T il y a 1,5C E au carré 1 plus cos 2pi sur T on a l'énergie électrique donc il y a à la période des énergies on a la même manière pour l'énergie magnétique keepsrz nied pouquinho on a l'énergie h nahé on a l'énergie mute donc on a l'énergie min j'avais 2 fois sin 24 c'est égal à 1,5C plus docs 2x et on a l'autre fourri il y a 1,5C fois E au carré 1,5C 1 plus cos 4pi sur T0 La mute la période directeur почти avec 4pi alors T0 imagine une période d'énergie magnétique le temps on a l' dramatically Evet on a l'Chin traité c'est donc une période sur le 2pi L'expression de l'éternité, TE, est une période où il y a deux pi. Il y a deux fois la période propre des oscillations électriques. T0 est le double de la période des énergies. Autre étude énergétique. L'énergie électrique, l'énergie magnétique et l'énergie totale. L'énergie totale étant constante, alors l'électrique se transforme en magnétique et inversement. L'énergie électrique, c'est 1,5c fois uc au carré. Il y a deux courbes. La première courbe, il y a les variations de l'énergie en fonction de l'uc au carré. Alors, c'est une fonction linéaire qui passe par l'origine. L'énergie totale est égale à une constante. L'énergie électrique, c'est l'énergie totale. L'énergie magnétique. L'énergie magnétique, c'est l'énergie magnétique. L'énergie électrique, c'est 4z. L'énergie magnétique, c'est 4,5c. L'énergie électrique, c'est 1,5c. L'énergie magnétique, c'est 1,5c. L'énergie magnétique, c'est 2,5c. alors que l'Uc est extrême, I est égal à 0. I est la dérivée première de Uc représentant une fonction sinusoidale fait à cause. Donc I est nul, c'est Uc est extrême. Et inversement, si on parle de points spécifiques, je n'ai pas les points spécifiques. Que l'Uc est égal à 0, que l'Uc est maximum. L'énergie électrique est égal à 0, c'est Uc est égal à 0. L'énergie magnétique atteint sa valeur maximum. L'énergie magnétique est égal à 0. Si l'Uc est égal à Umax, l'Uc est égal à 0. L'énergie magnétique et l'énergie magnétique. L'énergie total est égal à l'énergie électrique. Si on regarde les points spécifiques, on a des points spécifiques. qui permet de appliquer le mot à cause. propos de l'Uc est égal à 1. On a cause de l'Uc est égal à l'Umax, on a 의미 de l'énergie magnétique à l'Ux est égal à, c'est égal à l'Uc est égal à 0. Et on a cause de l'énergie magnétique à l'Ux est égal à l'Ux. Vous voyez, par exemple, l'Uc est égal à l'Ux est égal à l'Ux. l'énergie électrique, l'atome qui peut être transféré de l'énergie de l'eau. Notez bien, l'énergie totale dans un circuit L est constante et est égale à l'énergie électrique initiale maximale. Exploiter les courbes, il y a des courbes d'un star l'homme. Dans le star l'homme, il y a le type d'énergie au point spécifique. Exemple, il y a des points spécifiques. Il y a des points spécifiques. Il y a des points de forme Uc extrême, donc I égale à 0. Donc l'énergie magnétique est égale à 0. Il y a une énergie magnétique qui a une énergie électrique. L'énergie dans le circuit est électrique. Le point de vue Uc est égale à 0. I est extrême, donc l'énergie électrique. Il y a une énergie magnétique dans le circuit. L'énergie magasinée est magnétique. Il y a un transfert d'énergie entre deux points. Seulement, la quantité en mis en lunette est égale à 0. Nous devons vous donner un transfert d'énergie électrique. Alors possiblement, l'énergie magnétique et il va terminating le transfert d'énergie. действ evacuate une ent proactive. Dans des intervalles de mètre 0, grunds de 0, par 4, 0 par 4, la quantité 0, par 4, c'est comme la quantité O entrailles par 0. Les'inspectacines dizaines d'énergie smart sustainement. Nous leéndole de tout ce 5K �ement주 être électrique. Dans les intervalles T0 sur 4, T0 sur 2, on trouve T0 sur 4, T0 sur 0. On dit qu'on a l'axe de l'énergie monétique qui se transforme en énergie électrique. Troisièmement, on a l'énergie totale. L'énergie totale, il y a EC1, 2mc fois E au carré. Et puis on a la valeur maximum, il y a E, on a l'énergie totale. Une autre chose qu'on a de l'écoute, il y a le signe d'I. Dans l'intervalle, on a l'axe T0 sur 2. On a l'intervalle de 0, T0 sur 2. La courbe de l'année est décroissante. On a décroissante où E, il y a la dérivée de l'A. La courbe décroissante, la dérivée de l'A est négative. Donc E est négative. Là, on a l'intervalle de T0 sur 2, T0 sur 0. On a dit qu'il y a la courbe de l'année est décroissante. Donc E est positif. On a décroissante où il y a la charge ou la décharge d'un condensateur. Dans l'intervalle de 0, c'est T0 sur 4. Ou T0 sur 2, c'est T0 sur 4. On a décroissante où il y a la charge d'un condensateur, et le condensateur se décharge. C'est T0 sur 2, c'est T0 sur 0. Donc c'est le majeur qu'on a décroissante. T0 sur 10. le condensateur c'est des charges u5 3 2 0 est envers u5 4 0 et quand on met la valeur de l'oeuf c'est une valeur absolue l'échelon est de 0 c'est la valeur 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 de l'eau qui signifie que le condensateur se charge on va s'assumer dans une période j'aimerais que la charge on va s'assumer dans une période où il se charge un condensateur on va s'assumer 2 fois on va s'assumer dans la période la période T0 la période T0 c'est la valeur de l'extrême on va s'assumer E on va s'assumer E et T0 on va s'assumer dans la période jusqu'à la période T0 et jusqu'à la période T0 c'est la valeur de l'oeuf